C'est majestueux un Bentley Bentayga. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été plus de 250 000 à regarder ma vidéo de la Bentley Continental GT Speed en janvier dernier et je vous l'avais promis de refaire un essai avec une nouvelle Bentley. On n'est pas sur le W12 de la GT Speed qui a une puissance de plus de 600 chevaux. Non, non, on est sur une motorisation plus en vogue, l'hybride rechargeable. Est-ce qu'en 2022 ça a du sens de mettre une motorisation hybride rechargeable dans un Bentley Bentayga pourtant voué à adopter des motorisations 100% thermiques comme des V8 ou des W12 ? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo en vous détaillant ses caractéristiques extérieures, intérieures, ses technologies embarquées, son comportement routier et je conclurai la vidéo en vous donnant ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à cette question. Sur Youtube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez cette fameuse cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je diffuse surtout que dans les prochaines semaines vous allez voir des véhicules exceptionnels sur ma chaîne Youtube. Pareil sur mon compte Instagram, le vendeur automobile je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité, vous êtes prêts ? C'est parti ! Si vous souhaitez acheter un Bentley Bentayga chez Bentley Paris, Bordeaux ou Mougins, je vous ai mis un formulaire en description de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien remplir le formulaire jusqu'au bout et vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Et sachez que si vous passez par ce formulaire pour acheter votre Bentley Bentayga, je vous offre une nuit dans un hôtel de luxe. C'était le cas dans la vidéo de la Bentley Continentale GT Speed et je tiens à remercier les deux personnes qui ont acheté une GT Speed grâce à ma vidéo. Donc cliquez sur le lien les amis si vous êtes intéressés. Un petit peu d'histoire avant de vous détailler, ce nouveau Bentley Bentayga, la première génération est apparue en 2015. C'est la première fois que la marque britannique lançait un SUV, il faut le savoir. Et à sa sortie, il était annoncé comme le SUV le plus puissant, le plus luxueux, le plus rapide et le plus exclusif au monde. Rien que ça. Dans un premier temps, équipé d'un W12 de 6 litres de 608 chevaux de puissance, puis 635 chevaux sur la version Speed. Il a ensuite adopté une motorisation diesel en 2017, puis en 2018 une motorisation V8 empruntée au Porsche Cayenne. Puisque je vous le rappelle, les motorisations sont partagées entre Bentley et Porsche sur cette typologie de modèle. Il y a aussi d'autres modèles du groupe VAG qui sont équipés du même V8 4 litres. Puis ensuite, apparition d'une motorisation hybride rechargeable avec un V6 3 litres de 449 chevaux. La puissance c'est bien, mais les ventes c'est encore mieux. En 2017, Bentley a fait le bilan, plus de 5000 Bentley Bentayga ont trouvé preneur à travers le monde. Et en 2020, c'est plus de 20 000 Bentley Bentayga. C'est un véritable succès pour la marque britannique. En 2020, il subit un léger ostilage en reprenant les feux arrière de la Bentley Continental GT avec un habitacle qui a été entièrement revu. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Un pare-brise acoustique et chauffant de série et vous pouvez avoir un pare-brise infrarouge pour 410 euros en option. Il y a une caméra en haut de ce pare-brise qui vous permettra d'utiliser le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et l'assistant des feux de route. Ensuite, ce très long capot assez massif avec des lignes ciselées qui accentuent ce côté sportif, dynamique et bestial. J'aime bien, perso, avec deux lignes horizontales, une de chaque côté, qui se termine sur une calandre assez massive qui a été élargie par rapport à la précédente génération du Bentayga. Chromé sur notre modèle d'essai, vous pouvez l'avoir en noir en option. Des projecteurs à LED à faisceau matriciel avec une architecture complexe à l'intérieur des projecteurs inspirés du cristal taillé. Ça aussi, ça apporte de l'exclusivité dans le regard du véhicule. Encerclement des projecteurs en chrome, tout comme d'ailleurs les grilles chromées sur les extrémités du bouclier à l'avant qui ont été élargies par rapport à la précédente génération également. Et on a une très grande entrée d'air centrale chromée avec une jupe de bas de bouclier chromé. On sent bien que Bentley a réussi à magnifier l'utilisation du chrome. Je vous rappelle qu'en 2022, le chrome est beaucoup moins utilisé sur des voitures haut de gamme, des voitures de luxe et des voitures exclusives. Et c'est vrai qu'on arrive encore en 2022 à proposer des voitures qui ont un look sexy avec le chrome. Et ça, c'est vraiment pas simple dans un monde où, je vous le rappelle, l'immense majorité des voitures de luxe utilisent aujourd'hui du noir brillant. Sur la partie latérale, plusieurs modèles de jantes sont proposés. Là, on est sur des jantes d'une taille de 22 pouces bicolores avec des étriers de frein de couleur noire siglés Bentley. Vous pouvez les avoir de couleur rouge en option. Encerclement des passages de roues, bien sûr, dans la teinte de la carrosserie. On a cette entrée d'air sur l'aile avant qui est chromée. Ça, c'est assez joli. Et dans son prolongement, on a une double ligne de caisse qui encadre les poignées de porte et qui élargissent visuellement les épaules du véhicule. Il lui donne ce côté très musclé, tout comme le gal barrière du véhicule, là aussi, qui est repris et qui élargit, encore une fois, l'arrière de la voiture. On a également cet empiècement chromé avec l'inscription hybride, tout comme l'encerclement des fenêtres. Vitrage acoustique de série. Pour 980 euros, vous pourrez avoir le vitrage Privacy qui inclut le surpeintage des vitres arrières et de la lunette arrière du véhicule. On a aussi les barres de toit qui sont chromées. Un empattement de 2,99 mètres. Un réservoir avec une contenance de 75 litres. Vous pouvez même avoir le bouchon de réservoir chromé en option. Rétroviseur dans la teinte de la carrosserie. Là, on est sur une teinte de carrosserie avec un rouge profond. Ça s'appelle le Cricket Ball. Les coques de rétroviseur sont dans la teinte de la carrosserie avec un répétiteur de clignotant. Les rétroviseurs sont électriques, chauffant, rabattable électriquement avec le système anti-éblouissement et tout ça de série. Le badge First Edition est présent juste ici. On a un béquet arrière en couleur carrosserie qui a été allongé par rapport à l'ancienne génération. Et la partie inférieure de ce béquet est en noir brillant, tout comme les parties latérales de la lunette arrière. Un haillon qui est plus imposant, plus gros que sur l'ancien Bentayga. Avec toujours l'inscription Bentley, le badge Bentley qui sont chromés. On retrouve des feux elliptiques empruntés à la Continental GT avec toujours cet effet cristal. Différence par rapport à l'ancien Bentayga, c'est la position de la plaque d'immatriculation qui est maintenant sur le bas du bouclier arrière et non plus sur le haillon. Sortie ovale divisée avec ses doubles sorties d'échappement présentes à l'arrière. Ça aussi, ça diffère par rapport au design de la précédente version. Et puis, on retrouve un diffuseur assez discret. Mais sur cette typologie de voiture, ce qu'on veut, c'est du luxe et peut-être un petit peu moins de sport que certains de ses concurrents. Pour ouvrir le haillon, on va appuyer sur le B de Bentayga. C'est assez simple. Dans la version hybride rechargeable, en version 5 sièges. Celle que je vous présente, là, vous aurez 479 litres d'espace dans le coffre. Et si vous optez pour la version 4 sièges, là, vous aurez un espace qui sera un petit peu réduit à 378 litres. À l'intérieur du coffre, sur la partie gauche du coffre, vous avez des commandes juste ici avec lesquelles vous pourrez hausser ou abaisser la hauteur du seuil de chargement. Si vous avez par exemple des colis assez lourds pour mettre dans votre voiture, vous avez une prise 12 volts, un élément pour compartimenter les bagages. Vous avez bien sûr les câbles de recharge pour recharger les batteries de votre moteur électrique. Et même les finitions dans le coffre sont splendides. On retrouve même du cuir sur certains empiècements sur le coffre de la voiture. Le haillon est électrique de série. Vous pouvez opter en option pour un haillon à ouverture, main libre. Et pour le fermer, ce sera juste ici. Sur ces dimensions, 5,12 m de longueur, ça commence à être un gabarit assez imposant. 2,01 m en largeur en rétroviseur pour une hauteur de 1,71 m. Et sur son poids, à cause bien sûr de la présence de cette hybridation, le poids culmine à 2648 kg à vide sur la balance. Alors je vous rassure, c'est aussi le cas chez ses concurrents qui ont toujours des poids qui dépassent les 2,5 tonnes lorsqu'on implante un moteur hybride rechargeable. Sous le capot, on n'a pas ce somptueux W12 qui équipe la version la plus puissante du Bentayga. Mais là, on a une motorisation hybride rechargeable. On peut régler même la hauteur de déploiement du capot moteur, ça c'est pratique. Moteur thermique V6 3 litres TFSI qui est accouplé à une motorisation électrique. Puissance combinée 449 chevaux, 700 Nm de couple. Et une capacité de la batterie de 17,8 kWh. Transmission intégrale permanente avec une répartition 60-40 favorisant l'arrière, il faut le savoir, pour apporter plus de dynamisme et d'agilité. Il y a deux autres motorisations proposées, il y a l'hybride rechargeable, vous avez le V8 550 chevaux et le W12 de 635 chevaux. Boîte auto à 8 rapports, de série également. Vous pouvez regarder avoir le bouchon chromé du réservoir d'huile, ça c'est une option, sachez-le. Les performances sont plutôt bonnes pour la masse du véhicule, puisque le 0 à 100 km heure est abattu en 5,5 secondes. Une Vmax de 254 km heure, une autonomie en foule électrique d'environ 50 km annoncée par le constructeur. Dans les faits, moi j'ai réalisé sur deux recharges complètes entre 35 et 40 km en conduite normale en 100% électrique. La consommation moyenne est annoncée par le constructeur britannique à 3,4 litres au 100 km. Je vous rassure, là ce sera possible si et seulement si vous rechargez tout le temps les batteries de votre moteur électrique. Dans les faits, moi j'ai réalisé 200 km à son volant, j'ai rechargé à deux reprises, j'ai fait 7,1 litres de consommation. Ce qui est assez contenu quand on voit que la masse du véhicule à vide dépasse les 2,6 tonnes. Parlons maintenant du sujet qui fâche le tarif de ce Bentley Bentayga Hybrid. Prix de base, environ 200 000 euros TTC en France. Et le modèle d'essai que je vous présente, dans cette version First Edition, avec les équipements qu'il contient, lui s'affiche à un peu plus de 200. 50 000 euros TTC, je parle. Alors, ça paraît beaucoup, et c'est vrai que c'est un montant assez stratosphérique, mais si je le compare à des équivalents essence qui ne sont pas électrifiés, ils se positionnent plutôt bien, puisque je vous le rappelle, des équivalents en termes de puissance 100% thermique, sans hybridation, sont affublés d'un malus écologique de 40 000 euros en 2022 et 50 000 euros en 2023. Donc, on arrive rapidement à dépasser le prix d'un Bentley Bentayga Hybrid, lorsqu'on prend un Porsche Cayenne bien optionné, même pas en version turbo. Vous prenez un Porsche Cayenne S bien optionné, là, vous allez dépasser facilement les 200 000 euros à cause des taxes. L'hybride, lui, n'émet que 82 grammes de CO2 par kilomètre, donc vous ne paierez pas de malus écologique, et vous n'aurez pas de taxes sur les véhicules de société à payer si vous le prenez sur votre société. C'est quand même pas mal pour une voiture qui fait près de 450 chevaux. Place, maintenant, à l'intérieur, avec les places arrière, regardez plutôt cet accueil. Là, on est dans le summum du luxe, aussi bien en termes d'habitabilité. Le siège avant, il est réglé pour ma taille, et regardez plutôt l'espace que j'ai. Je ne sais même pas pourquoi, dans les sièges, ils ont fait ce petit renfoncement en dessous de la tablette, en fibre de carbone, recouverte de cuir sur sa partie supérieure. Regardez, même les éléments qui maintiennent la tablette au siège sont dans une finition en aluminium brossée magnifique. Le moindre petit détail a été travaillé. On le sent encore de la fibre de carbone, juste ici, avec des bus d'aération orientale. On est sur une climatisation quadrizone. Juste en dessous, un écran qui permet aux passagers arrière de contrôler énormément de fonctions dans la voiture, comme la radio, les médias, la climatisation, les sièges, les stores, l'éclairage, même la télévision, le son. Et vous pourrez aussi accéder aux réglages du véhicule. Vous pourrez quasi tout faire. Seul petit bémol, cet écran est positionné un petit peu bas, je trouve. Il aurait fallu peut-être le positionner au-dessus des bus d'aération orientables. En tout cas, les finitions sont tout bonnement incroyables. En dessous, on a une prise 12V, deux prises USB-C, tout est recouvert de cuir. Du cuir, parlons-en. Sur les sièges, cuir perforé, diamanté sur la partie haute du dossier, avec l'inscription First Edition. Également des appuis-têtes, et je vous en parle souvent. Ce qui fait le confort ultime dans une voiture, c'est une bonne assise, un bon dossier, confortable, avec des galbes peu marquées, mais aussi et surtout un appui-tête moelleux, comme dans les Mercedes-Class S ou encore les Rolls Phantom 7 et 8, que je vous avais déjà présentés. Là, on est sur un cuir bicolore avec cette teinte blanche linen et cette teinte rouge profond qui reprend la couleur cricket ball de l'extérieur. Je trouve que l'intérieur est ultra exclusif. Ça lui va très bien. On a des poches aumônières juste ici. Du cuir sur toutes les parties environnantes, y compris sur le ciel de pavillon. On n'a pas de l'Alcantara comme dans beaucoup de voitures de luxe, mais là, bel et bien du cuir. Cricket ball, toujours, avec des poignées de maintien. Un toit ouvrant panoramique qui est de série, avec un rideau occultant qui apporte énormément de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Et puis un accoudoir central, assez large, avec deux portes gobelets qui est présents. Au niveau de l'assise, elle est bonne. Le dossier est extrêmement moelleux. C'est vrai qu'on n'est pas contraint par les galbes d'un siège baquet. Et puis l'accoudoir tombe très bien en position. Et lorsque vous mettez l'accoudoir centrale, vous pourrez facilement vous endormir, surtout avec un maintien parfait au niveau de la tête. Vous pourrez régler d'ailleurs le maintien de la tête, juste ici, au niveau des appuis-têtes. Bentley a pensé à tout, mais surtout au confort de ses occupants. Sur les contreportes, je me plains dans certains modèles, vous le savez. Des finitions plastiques dures sur des contreportes. Là bien sûr, vous avez ce cuir diamanté, des surpiqûres contrastées, de la fibre de carbone. Vous pourrez même remonter les stores de cette manière. Lorsque vous souhaitez être discret à l'arrière de votre Bentayga, et même les finitions des enceintes sont de premier ordre. L'inscription hybride est présente sur les seuils de porte, et toujours du cuir partout. Encore et toujours. C'est impressionnant de voir un tel niveau d'assemblage, de qualité de finition, de matériaux utilisés sur une contreporte. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de passer du temps à regarder, à contempler, à même admirer une contreporte, qui sont souvent austères, avec des détails qui ne sont pas très travaillés. Mais même sur ce type de pièces, Bentley passe beaucoup de temps, et on voit vraiment tout leur savoir-faire, leurs compétences, et surtout leur expérience dans le luxe. Soft-Close de série, système audio Bentley signature de série, là aussi en option. C'est le cas sur notre modèle d'essai, le système audio Name for Bentley. Petit détail qui tue, juste ici vous avez la commande d'ouverture de la trappe à carburant. Les finitions sont tout bonnement exceptionnelles, comme à l'arrière du véhicule d'ailleurs. Seuil de porte en alu, avec l'inscription hybride. Des tapis de sol épais, pas aussi épais que dans une Rolls, mais tout de même beaucoup plus épais que la majorité de ses concurrents. Un pédalier standard de série, vous pouvez opter pour un pédalier sport en option. Sur les sièges, un capitonnage en losange, un briquet exclusive First Edition. Des coutures invisibles, logos sur le siège, ils sont électriques avec 16 options de réglage, et fonction mémoire de série. Bien sûr, ils sont chauffants, ventilés, vous en doutez. En option, vous pouvez avoir une spécification confort, qui équipe notre modèle d'essai, qui offre 22 possibilités de réglage, appui tête confort, ceinture réglable électriquement, ventilation, plusieurs modes de massage. Bon, à l'avant, on est quand même quasi dans le siège parfait en termes de confort. Là, encore une fois, Bentley a visé dans le mille. Il y a 15 couleurs de celleries qui sont disponibles. Et sur notre modèle d'essai, on a cette cellerie linen, sur les sièges avant, qui est contrastée avec ce rouge, qui est repris sur la teinte extérieure du véhicule. Un volant multifonction en cuir uni à trois branches. Vous savez que j'adore les volants à trois branches, mais alors celui-là est tout simplement magnifique. Il est même à quatre branches, si on est vraiment pointilleux. volant chauffant ou biton en option. Sachez-le. On retrouve d'ailleurs le design de certains modèles du groupe Volkswagen, comme sur les Audi Q8. Activation du volant chauffant sur la droite. Vous pourrez aussi répondre à vos appels téléphoniques. Activez la commande vocale, réglez le volume du système audio et aussi changez les musiques de votre playlist. Et sur la gauche, là, vous pourrez naviguer dans l'écran d'instrumentation à travers l'intégralité des fonctions qui sont proposées et aussi changer l'affichage de cet écran d'instrumentation. Juste ici, le régulateur de vitesse qui est présent. Volant tout en cuir, avec une jante assez épaisse et l'intérieur de la jante comprend des surpiqûres contrastées en couleur linen. Un écran d'instrumentation digitale haute définition entièrement personnalisable, forcément, avec les commandes que je viens de vous montrer. Vous avez aussi la vision nocturne, l'affichage tête haute sur notre modèle d'essai, car c'est en First Edition. La casquette du tableau de bord est recouverte de cuir avec toujours ces surpiqûres contrastées et puis des finitions en fibre de carbone de part et d'autre de l'écran d'instrumentation. Le luxe est à profusion, même lorsqu'on est au volant de cette voiture. Un tableau de bord entièrement recouvert de cuir avec toujours sur la partie droite de la fibre de carbone et le logo First Edition. Deux aérateurs au centre avec l'horloge Bentley au centre et en option, vous pouvez opter pour l'horloge Breitling. Un écran d'infodivertissement de 10,9 pouces, tactile, capacitive, très bonne réactivité pour naviguer dans cet écran d'infodivertissement. Vous avez aussi l'Apple CarPlay qui est disponible. L'Apple CarPlay sans fil, même, ça c'est très pratique. Et l'Android Auto de série caméra 360 degrés lorsque vous allez activer, par exemple, la marche arrière. TV numérique en option et en dessous de l'écran, vous avez les commandes pour naviguer dans l'infodivertissement avec les commandes d'accès rapide et aussi juste en dessous, encore une fois, là vous avez toutes les commandes de chauffage et de climatisation que ce soit dans l'habitacle mais aussi pour vos sièges. Les sièges sont chauffants et ventilés. En dessous, le purificateur d'air et de série, le chargeur à induction aussi. Et d'ailleurs, il charge assez bien, il faut le noter. Là, on a un bon vieux levier de vitesse avec le B de Bentley tout en haut. Les finitions sont incroyables. Même la finition tout autour du B de Bentley sur le levier de vitesse est splendide avec frein de parking électrique, le PDC. Vous avez aussi l'Auto Hold qui est disponible. Deux portes gobelets, juste ici. Vous pourrez désactiver votre ESP, choisir vos modes de conduite et là, vous avez l'aide à la descente. Bien sûr, tout est encerclé de chrome et de fibres de carbone comme s'il n'y en avait pas assez. Un léger rangement est disponible ici et sous la couloir centrale. Là aussi, vous avez un autre rangement avec deux prises USB-C. Et sachez qu'en option, vous pourrez opter pour un compartiment à verrouillage biométrique. On place maintenant à l'essai routier. Le premier équipement dont je souhaitais vous parler, ce sont ces suspensions. on a des suspensions pneumatiques avec une gestion de l'amortissement en continu. Vous avez quatre réglages de la hauteur. Grâce à cette suspension pneumatique, vous avez la hauteur d'accès, vous avez la hauteur normale, raised et aussi off-road qui sera utilisé uniquement pour évoluer et faire du franchissement léger. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas non plus un franchisseur hors pair comme un Jeep Wrangler, ce Bentayga. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que même sur des routes départementales comme celles du Vexin sur lesquelles je suis en train d'évoluer, lorsqu'il y a des aspérités, des défauts sur la chaussée, ils absorbent de manière exceptionnelle chacune des aspérités de la route. Et donc, ça bénéficie très logiquement au confort qui est omniprésent dans la voiture. Je dirais que son seul concurrent qui fait un petit peu mieux mais qui n'est pas au même prix et qui coûte deux fois plus cher, c'est le Rolls-Qui-Linan. Sinon, il bat à plate couture tous les autres SUV de son segment, y compris le Porsche Cayenne. Le Porsche Cayenne a une vocation plus sportive, c'est vrai, mais en termes de confort, que ce soit aussi bien sur les sièges que son amortissement et ses suspensions, il est vraiment en dessous du Bentayga. Le Bentayga hybride, n'a pas le même châssis que le V8S. Son châssis, lui, est orienté vraiment vers le confort et c'est d'ailleurs tout ce qu'on lui demande. Il y a une chose dont il pâtit un petit peu, c'est son poids. Plus de 2600 kg sur la balance à vide. Forcément, il ne va pas sautiller de virage en virage et vous proposer l'agilité d'un Porsche Cayenne Turbo, par exemple. Mais là, encore une fois, ce n'est pas du tout ce qu'on demande à un véhicule hybride rechargeable. On cherche du confort et à ce petit jeu, il le fait très bien. A noter que sur sa tenue de route, il est aidé par beaucoup d'aide à la conduite et beaucoup de systèmes comme l'anti-patinage, bien sûr. Vous avez le blocage de différentiel arrière. Vous avez également la direction assistée électrique et un système de contrôle de la trajectoire. Bentley n'a pas ajouté à l'hybride rechargeable des technologies lui permettant d'améliorer ses vitesses de passage en courbe comme sur d'autres modèles concurrents. Mais je vous assure, à son volant, même si la puissance, je vais y revenir dans quelques minutes, est largement suffisante, on n'a pas envie de rouler vite. On a juste envie de profiter de son confort. et en même temps, une Bentley s'est faite pour ça. Le circuit, ce n'est pas pour elle. Quatre modes de conduite sont proposés. Vous pourrez les sélectionner à partir de la molette située sur la console centrale. Vous avez le mode sport, le mode B pour Bentley, le mode confort et custom. Bien sûr, ils vont agir sur la direction, la réponse moteur, la réactivité de la boîte de vitesse et aussi sur l'amortissement du véhicule. A noter qu'il y a l'e-mode qui est disponible. L'e-mode, il va vous permettre d'optimiser la gestion de l'hybridation de la voiture. Lorsque vous allez mettre en route votre Bentley Bentayga hybride, vous aurez donc la possibilité de choisir entre les trois modes de l'e-mode. Le mode EV drive, là, vous serez en 100% électrique, donc uniquement le moteur électrique. Ensuite, vous avez le mode hybride qui, là, va optimiser la gestion du thermique et de l'électrique. Et enfin, le mode maintien, le troisième mode de l'e-mode. Et ce mode maintien, il vous permettra de conserver la charge de la batterie de votre moteur électrique. Donc, par exemple, vous rechargez chez vous, vous souhaitez faire de l'autoroute ou de la route pendant 150-200 km, mais gardez la charge du moteur électrique parce que vous savez qu'après cette évolution sur autoroute ou route départementale, vous allez évoluer en ville. vous utilisez le mode maintien. Et ça, c'est une bonne chose parce que souvent sur les hybrides, beaucoup d'hybrides sont équipés de ce système, mais il y a encore des hybrides qui ne l'ont pas et donc lorsque vous êtes en charge pleine, vous ne pouvez pas la conserver. Et je trouve qu'il y a une bonne gestion du thermique et de l'électrique dans la voiture et ce qui vous permet d'avoir une expérience de conduite vraiment axée vers le confort et pas sur la performance du tout. Mais encore une fois, c'est là où il est le meilleur et c'est là où vous l'apprécierez le plus. Les modes de conduite transfigurent pas la voiture même si en mode sport, on ressent tout de même une réactivité beaucoup plus prononcée que lorsque vous êtes en mode confort, par exemple. Je vais revenir dans quelques secondes sur les performances du Bentayga parce que niveau performance, il y a près de 450 chevaux sous le capot. donc forcément, lorsqu'on enfonce la pédale de droite, on le sent. Les rapports se passent avec une douceur exceptionnelle. La boîte de vitesse automatique à 8 rapports est vraiment extrêmement douce, fluide et agréable à l'utilisation. Ça, c'est vraiment top lorsqu'on est au volant de ce SUV. Vous pourrez aussi changer de manière manuelle les rapports, que ce soit avec le levier de vitesse mais aussi avec les palettes qui se situent derrière le volant. Transmission intégrale continue avec différentiel central Torsen qui, bien sûr, optimise l'adhérence de la voiture quelles que soient les situations de conduite que vous rencontrerez mais aussi quel que soit le type de chaussée sur laquelle vous êtes en train d'évoluer. Alors, c'est vrai que quand on a une masse supérieure à 2 tonnes 6 beaucoup de puissance il faut faire attention à l'inertie que la voiture peut prendre notamment lorsqu'on enchaîne des virages des zones avec énormément de courbes on peut facilement se laisser emporter vers l'extérieur du virage et heureusement qu'il y a ce différentiel central Torsen il ne peut pas corriger les lois de la physique bien sûr mais tout de même il vous permettra d'adopter des rythmes très soutenus en tout cas pour ce gabarit sans aucun souci et ça vous permettra aussi de vous mettre en confiance et de vous sentir en sécurité ça c'est quand même un bon point parce qu'il y a des voitures notamment électriques avec des poids équivalents des répartitions pas forcément bien travaillées des masses et qui font qu'on peut se faire peur dans certains virages et c'est pas le cas de ce Bentayga hybride je ne suis pas en train de vous dire qu'il est sportif car ce n'est pas un SUV sportif du tout mais tout de même il vous mettra en confiance et surtout vous permettra d'évoluer à un rythme un petit peu plus rapide qu'un rythme de sénateur en sécurité et ça c'est quand même un point très important autre équipement intéressant c'est dans l'application MyBentley qui est disponible vous avez juste à connecter à l'application votre véhicule et là vous avez énormément de services qui vous sont proposés comme le service MyCabineConfort qui vous permettra de pré-régler la climatisation ou le chauffage pour que lorsque vous allez entrer dans votre Bentayga il soit à bonne température il y a aussi l'application E-Charging qui vous permet de voir où sont situées les bornes de recharge les plus proches afin de recharger les batteries de votre moteur électrique et enfin vous avez le service MyBatteriesCharge là qui vous permettra d'optimiser la recharge de votre batterie en fonction de l'heure à laquelle vous souhaitez récupérer 100% de la batterie dans votre moteur électrique c'est vrai qu'on a beaucoup d'objections quant à l'utilisation de voitures électrifiées notamment à cause du réseau de recharge et ce genre d'application ça lève ces objections ça lève aussi beaucoup d'appréhension chez les utilisateurs et souvent on se rend compte qu'il suffit juste de l'utiliser une fois pour voir que c'est assez simple je vous assure quand on enfonce la pédale de droite ça avance très fort très très fort là j'ai un tout petit peu dépassé les limitations de vitesse mais quasi pas ne vous inquiétez pas vous pourrez en 100% électrique atteindre jusqu'à 135 km heure sans intervention du moteur thermique ça c'est quand même pas mal donc vous pourrez aller sur autoroute en 100% électrique sachez-le le moteur thermique lui c'est un 3 litres V6 TFSI qui est équipé d'un turbo twin scroll qui apporte beaucoup de réactivité et de confort et l'association des deux propose une puissance qui culmine tout de même à 449 chevaux pour 700 Nm de couple c'est pas rien je vous rappelle qu'une Ferrari Portofino c'est 750 Nm de couple donc ce Bentley Bentayga Hybrid il a quasi la même valeur de couple qu'une Ferrari Portofino dernière génération c'est vous dire je vais vous faire bien sûr une petite accélération pour que vous puissiez voir ce que ça donne donc là je vais me mettre en sport est-ce que vous êtes prêt il prend 6005 quasi 7000 le 0 à 100 kmh en 5 secondes 5 il le fait tranquillement vitesse max 254 kmh des relances plus que véloz je vais vous faire un petit test je vais me mettre à 60 je vais accélérer à fond ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on lit la fiche technique c'est vrai qu'on émet pas mal de doutes quant à sa capacité à adopter des rythmes dynamiques et pourtant et pourtant il vous étonne pas mal alors ce qui explique aussi cette vélocité malgré son poids c'est la présence du moteur électrique regardez je vais me mettre à 60 kmh pour que vous puissiez voir et là je vais faire un petit kick down je suis en mode sport je mets un kick down ça colle la tête au fond de l'appui tête immédiatement vous faites le 60 à 100 kmh en je pense 2-3 secondes seulement preuve que même avec un tel poids on peut avoir des petites sensations au volant d'une voiture hybride rechargeable alors ne vous fiez pas pas non plus à cette fiche technique 0 à 100 kmh en 5 secondes 5 on pourrait affilier ce type de chrono à une voiture sportive pourtant ce n'est pas du tout mais du tout la vocation de ce SUV mais vous pourrez facilement vous insérer sur autoroute doubler des voitures sur des routes secondaires des départementales ou des nationales mais sans aucun souci et puis même vous pourrez faire face au feu rouge à des voitures beaucoup plus véloces et beaucoup plus sportives que ce SUV très lourd alors sur la route moi ce que j'ai vraiment retenu ce qui m'a marqué c'est son confort son confort de conduite et cette expérience aussi qui vous offre avec une excellente en sonorisation il faut le reconnaître un amortissement qui est ultra optimisé et orienté vers le confort de ses occupants et puis aussi cette capacité il faut le dire à pouvoir vous apporter un peu de vélocité lorsqu'on en a envie le mode sport je ne l'ai que très peu utilisé mais je vous assure qu'en appui à fond il fait super bien le boulot ceux qui voudront beaucoup plus de puissance et peut-être une meilleure agilité opteront pour le V8S ou même l'incroyable l'incroyable et unique W12 de 635 chevaux présent sur la version speed alors là par contre le malus écologique vous le paierez plein pot ce sera 40 000 euros en 2022 et 50 000 euros en 2023 avis aux amateurs de performance sur le freinage ce qui est à retenir c'est qu'il y a un bon mordant il y a une bonne communication et il ne faut pas hésiter à appuyer à fond parce que la réactivité est très bonne regardez plutôt bon je ne ferai pas 10 freinages comme ça avec le Bentayga parce que je pense que le système de freinage serait en PLS mais en tout cas vous pouvez en faire 2-3 sans aucun souci et je vous assure que la décélération est plus que puissante et omniprésente lorsqu'on enfonce la pédale de gauche à fond et ça en termes de sécurité ça aussi ça lui bénéficie il faut maintenant conclure essai de ce nouveau Bentley Bentayga hybride rechargeable ce que j'ai retenu parmi ses défauts c'est un poids relativement élevé à cause de la présence des batteries du moteur électrique on a une autonomie en 100% électrique un petit peu faible mais qui sera suffisante pour des évolutions en ville et puis des options qui restent chères en effet on est chez Bentley je vous rassure il a beaucoup de qualité déjà un confort de conduite tout simplement exceptionnel on a une insonorisation à vous endormir que ce soit à l'avant ou à l'arrière du Bentayga des consommations très faibles par rapport aux versions V8 et W12 de 635 chevaux et puis une puissance largement suffisante je vous rappelle que si vous êtes intéressé par l'achat d'un Bentley Bentayga hybride rechargeable ou d'un autre modèle de chez Bentley je vous ai mis un formulaire en dessous de la vidéo cliquez sur le lien vous remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite vous serez recontacté par les équipes de Bentley Paris Bordeaux ou Mougins en fonction de votre géolocalisation je vous rappelle également que si vous commandez un Bentley Bentayga par monde intermédiaire je vous offre une nuit dans un hôtel de luxe c'est quand même pas mal comme cadeau pour répondre à la question est-ce que c'est pertinent d'acheter un Bentley Bentayga hybride rechargeable en 2022 il y a plusieurs éléments à prendre en compte déjà en premier la fiscalité il y a de moins en moins d'acquisitions de gros SUV puissants pour la simple et bonne raison qu'il y a des malus écologiques qui sont extrêmement élevés 40-50 000 euros tout simplement pour obtenir un certificat d'immatriculation ça devient tout bonnement délirant deuxièmement des consommations qui sont extrêmement faibles surtout si vous jouez le jeu en rechargeant le plus souvent possible les batteries de votre moteur électrique là on arrive même sur un Bentayga à des consommations bien inférieures à celles d'une voiture citadine et puis en termes de confort de conduite d'expérience de conduite que ce soit pour le conducteur ou ses passagers on profite dans les évolutions dans des zones urbaines ou périurbaines d'un silence de cathédrale à l'intérieur et ça c'est vraiment très appréciable donc oui il est pertinent en 2022 de se diriger vers ce genre de motorisation car les motorisations 100% thermiques commencent à connaître des diffusions extrêmement confidentielles et je pense que dans les prochaines années il n'y aura même que des motorisations hybrides rechargeables sur ce type de voiture j'espère que cette vidéo vous a plu les amis n'oubliez pas c'est chaque vendredi à 17h je diffuse un essai détaillé sur la chaîne youtube donc abonnez-vous et surtout activez cette fameuse cloche de notification c'est vraiment très important pour ne pas rater mes vidéos pareil abonnez-vous à mon compte Instagram le vendeur automobile je diffuse beaucoup de contenu et d'actualité moi je vous dis à la semaine prochaine allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501